Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, pour fixer les idées, prenons comme exemple le modèle d'Izinc à deux dimensions sur un réseau carré de pas égale à A. On va regrouper les spins par quatre, les blocs de spins. Et on va attribuer à chaque bloc un spin qui est déterminé par les règles suivantes. Premièrement, le spin du bloc vaut plus 1 si la somme des spins du bloc est positive ou moins 1 si elle est négative. Si la somme est nulle, on peut tirer à pile ou face pour attribuer la valeur plus 1 ou moins 1 au spin du bloc. Ou bien alors attribuer par convention un spin plus 1 à trois des configurations dont la somme est nulle et le spin moins 1 aux trois autres. Naturellement, des blocs de 9 spins élimineraient ce problème. C'est juste que les figures que je vais vous montrer seraient un peu plus longues à dessiner. La formation des blocs est la première étape de la TGR. La seconde étape consiste à revenir au réseau initial en multipliant par 2 l'unité de longueur. Le facteur de dilatation est donc ici égal à 2. Cette procédure permet de comparer deux systèmes physiques, le système de spin initial et celui des blocs, sur le même réseau. Donc par exemple, supposons qu'on ait un réseau comme ça, de spin de largeur A, avec le spin, pour exemple, O, 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 B, B, O, B, O, B, O, Ba, O, B, O, O, I, B, O, O, B, O, B, B, O, O, B, O, O. Et on va regrouper ça en quatre blocs, qu'on va appeler alpha, bêta, gamma, delta. Et la première étape donne donc un réseau alpha, bêta, gamma, delta, avec les spins O, bas, bas, O, avec les règles que nous avons évitées. Et la largeur d'un bloc, c'est des regroupements de deux sur deux, donc c'est deux A. Et la deuxième étape consiste à appliquer un facteur de dilatation pour revenir à la taille A, avec alpha, bêta, gamma, delta, et toujours O, bas, bas, O. Appelons SI les spins initiaux, et S'alpha se débloque. S'alpha sont donnés par une fonction de SI avec I appartenant à un bloc alpha. Un exemple de fonction de SI a été donné du haut par les règles que j'ai données. Et en général, on prendrait une fonction qui reflète la tendance à l'orientation des spins dans un bloc. La probabilité d'observer une certaine configuration S'alpha des blocs est parfaitement déterminée, si la fonction est bien déterminée, si l'on connaît l'hamiltonien d'interaction des spins. Il doit donc exister un hamiltonien, H' S'alpha, tel que la probabilité d'observer une configuration S'alpha est proportionnelle à exponentielle moins H' S'alpha. Il n'est pas difficile d'écrire une expression formelle pour H'. Il y a dans cette partie, dans cette expression, une partie appelée G, qui est indépendante de S'alpha, mais nous n'allons pas la séparer ici, nous verrons cela plus tard. On obtient ainsi E exposant moins H' S'alpha est égal à somme sur SI fois le produit sur les blocs alpha de delta. S'alpha est égal à S'alpha moins F de SI, I appartenant à alpha, fois E exposant moins HSI. Si la configuration SI est fixée, alors il existe une seule configuration de S'alpha telle que la fonction delta, le delta du connecteur, est non nulle. Et donc, somme sur le S'alpha, du produit sur alpha, de la fonction delta, la même qu'ici, est égale à 1. Et cela entraîne immédiatement que Z égale à somme sur SI de E exposant moins HSI, SI est égale à somme sur S'alpha, de E exposant moins H' S'alpha, qui est égale à Z'. Donc, la fonction de partition du système transformé est égale à celle du système initial. Cependant, l'Hamiltonien H', lui, n'a aucune raison d'être identique à H, bien entendu, et il n'a même pas de raison d'être du type modèle d'ISing. On est conduit à généraliser l'Hamiltonien en écrivant, de manière très générale, moins H égale K1 fois somme sur IJ de SI SJ, plus K2, somme IJ avec deux crochets, SI SJ, plus K3, somme des IJKL, SI SJSKSL, plus etc. Où IJ sont les plus proches voisins, IJ ici avec le double crochet sont les secondes plus proches voisins, IJKL sont les plaquettes, etc. Alors, on peut l'illustrer comme ça. On est ici avec 4 sur 4. Ici, comme ceci, comme ceci. Où ceci, c'est deux plus proches voisins. Là, c'est deux secondes plus proches voisins. Et là, c'est une plaquette. Notons que le facteur 1 sur KT a été inclus dans la définition des coefficients KI. La seule restriction, sur ce tableau tonia très général, c'est la propriété de symétrie. H de SI égale H de moins SI. Seule, unique restriction. Voilà. Et une fois ceci établi, nous pourrons continuer dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Merci.